vous entendez ce bruit clinkan clinkan on tisse en ce moment le pain baouli qui est fait en fil de coton naturel ce jeune qui produit ce pain est du village j'ai rencontré donc les tisserands d'un village baouli au coeur du pays baouli à bomi zambo voilà je vais vous présenter mon ami qui est le responsable le commercial de ce village pour la distribution des pannes à travers le monde il va nous dire en quelques mots un peu l'histoire l'histoire du pain à bomi zambo yacin c'est ça tu t'appelles yacin tu as dit écoute comment est né le tissage du pain baouli dans son village le tissage du pain baouli c'est un don que dieu nous a donné et ça c'est depuis à date nous avions grand-parents qui ont évoqué le pain baouli et dieu les a donné donc c'est un don que dieu nous a donné et comment sont formés les jeunes qui travaillent à la confection du pain baouli c'est de génération en génération à partir de 8 ans quand tu es né de ce village du village bomi zambo c'est obligatoirement pour toi de savoir confectionner le pain d'apprendre à tisser le pain baouli et c'est parce que ça c'est dieu c'est donc dieu nous a donné tu as un très 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 beau pain qui fait penser un peu au pain quitta qui est fabriqué par les gagnéens au ghana il est très beau il est très beau parle moi un peu de ce pain c'est pas que je porte qu'on appelle le nacanfien le nacanfien c'est un pain de qualité c'est un pain quand il y a les grandes cérémonies au pays à camp c'est ce que les rois utilisent d'autres utilisent en ce moment pour faire les mariages avec les cérémonies de valeur c'est un pain qui est cher pour le confectionner ce pain il faut pour un tissant pointu un tissant professionnel il faut mettre deux mois et on peut pas confectionner ce pain que vous voyez dans ce pain c'est la qualité la plus supérieure des pains de bonheur que je porte écoute je vais te demander de te déshabiller et de montrer ce pain sa beauté enlève le montre le montre sa qualité vraiment il est beau il est beau il est brillant c'est de l'or voyez vous c'est quelque chose d'extraordinaire c'est bien c'est bien et comment on fait pour s'en procurer mais on peut pas venir à bonizambo c'est loin il suffit de prendre le contact vous en voulez vous m'appelez sur mon numéro je me déplace donne moi ton numéro mon numéro c'est le 09 00 65 31 ou le 64 09 82 45 vous avez d'autres pagnes aussi à part le pagne hyper luxueux qui coûte très cher vous avez d'autres qualités de paris nous avons plusieurs qualités nous avons des qualités moins que ça nous avons au total cinq qualités la première qualité qui est le macacien nous avons le quetta nous avons la djallidon et puis nous avons le golpolo et nous avons les pagnes ordinaires donc nous avons cinq grandes qualités ici donc voilà je vous ai montré donc une fabrique un tisserand je vais vers un autre tisserand je vais doucement pour ne pas que la caméra bouge parce que je n'ai pas de trépied et voilà ça c'est encore un autre pagne voici c'est très beau qu'est ce que tu fais en ce moment voilà c'est un travail vraiment de précision un travail de fil à fil c'est un travail fait mais d'une très grande qualité nous disposons ici en Côte d'Ivoire des artisans de grande qualité qui s'appellent un travail excellent c'est dommage nous sommes des nègres et nous ne savons pas commercialiser le produit au revoir c'est nianzouano qui parlait avec vous qui s'entretenait avec les tisserand de bomizambo au coeur du pays baoulé au revoir à bientôt et surtout union de prières de la vie de la vie de la vie de l'invier de la vie